Anas Kazib. Quelle discussion de bourgeois pour qui ça va très bien dans le monde. Allez, côté. Toi, ben je suis parlé Anas. Si vous voulez parler entre vous, je vous laisse parler entre vous. Vas-y Anas, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y Anas. Je ne sais pas c'est quoi ton rapport à l'immigration, mais tu as une vie très bonne et je ne pense pas que tu as des difficultés, que l'immigration t'empêche de vivre au quotidien. C'est à un moment donné, lorsqu'on regarde la manière dont les personnes issues de l'immigration qui viennent ou qui essayent de fuir soit les guerres, soit la misère et viennent se réfugier en France, en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. Et qu'on trouve dans les restaurants, dans les cuisines des restaurants. Qui par exemple délivre la monnaie qui est le franc CFA ? C'est la France. C'est-à-dire, vous imaginez vous une seule seconde si l'euro était tiré en Côte d'Ivoire, si c'était les Ivoiriens qui seraient en train de tirer l'euro. Moi je reviens de Marrakech, moi je suis d'origine du Maroc, je suis parti à Marrakech cet été. Aller dans la Médina, dans le souk, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller à Marrakech. On a vidé la Médina de Marrakech de tous ses habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des maisons d'hôtes et des riades qui ont été rachetées par des Français. C'est-à-dire que si on avait pris le premier arrondissement, le deuxième arrondissement de Paris, qu'on l'avait vidé de ses habitants... Non mais tu confonds ? Si tu veux dire... Le problème c'est que tu retournes... Non mais parce que vous parlez d'un problème de l'immigration. Si tu veux dire... Je suis en train de... Je vois tout sous le prisme du marxisme. Mais je ne pense rien de marxisme. Lorsqu'on parle d'immigration, ce n'est pas en termes de terrain. Ce n'est pas en termes d'espace. Les gens n'ont pas un problème d'espace. On n'a pas un problème d'espace en France. Lorsqu'on parle d'immigration, on parle finance derrière. Je peux répondre un moment. Lorsque les gens parlent d'immigration, ils collent la question de finance. L'AME, pourquoi on parle de l'AME ? Mais parce que ça pose problème, Anas. Pourquoi on parle de l'AME ? L'AME, c'est 300 000 personnes. Non, mais je vais t'expliquer le problème, Anas. C'est que toi, des rentes, c'est qu'on soigne les gens. Non, mais non, pas du tout. Je vais t'expliquer ton problème qui est ton côté marxiste et un peu trop révolutionnaire. Mais c'est parce que je vais t'expliquer le problème. C'est que tout cet argent qu'on n'investit pas ou qu'on n'investit pas auprès des gens qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire que ceux qui sont en situation d'illégalité ne peuvent pas... Laisse-moi finir. C'est un problème d'argent. Non, mais justement, l'argent, t'en parles tout le temps avec ceux qui sont au plus riche. C'est combien l'AME ? C'est 1 milliard d'euros par... C'est 1 milliard d'euros pour l'État. La fraude fiscale, c'est 120 milliards. La fraude à la TVA, le carousset de TVA, c'est 7 milliards. Le CICE, c'est 40 milliards. De l'argent, il y en a à un moment donné. Il faut arrêter d'aller faire chier les gens pour 300 millions d'euros. D'aller mégoter, d'aller laisser les gens crever dans la mer pour 300 millions d'euros quand il y a 120 milliards de fraude fiscale chaque année. Alors, il faut arrêter 5 secondes. Regarde du conférencement, Wilhelm. C'est pas ça.